Steve qui avait terminé deuxième ici en 1991, derrière, derrière Tomba, c'était il y a deux ans. Petite faute sur le haut du parcours. Ligne un peu trop basse mais il a vite récupéré, mais enfin, les centièmes s'envolent rapidement. Le Cher à chaque fois dans les dix premiers cette saison. Deux fois dixièmes et une fois cinquièmes à Park City. C'est certainement la discipline dans laquelle il est le plus affûté en ce moment. Il peut de peine à conduire ses skis, mais c'est tout de même un bon temps puisqu'il est à 27 centièmes, 50-46. Il lutte tant et plus Steve Locher. Il est même plus rapide que Von Grunigen de six centièmes de seconde. C'est le deuxième temps intermédiaire pour Steve. Il s'est bien repris parce que son début de course était un tout petit peu, on ne va pas dire hasardeux, mais hésitant. Mais là, il réussit un bon deuxième temps en 1.16.45. Bravo Steve. Alors, nous avons la deuxième place. Il est content de lui et ça l'apprécie ce moment. Nous aussi, car voici Steve Locher. Steve Locher, 52 centièmes d'avance sur Tomba à l'issue de la première manche. Un Steve Locher qui a très bien skié, mis à part une erreur sur le haut, qui lui a fait concéder 15 centièmes sur Maillard. Le seul qui a fait mieux que le Valaisan. Alors, on attend cette deuxième manche de Locher et pourquoi pas cette victoire avec beaucoup d'impatience. On la souhaite en tout cas. De même que sans doute tout Salin et tout le Valais. Alors, c'est 52 centièmes. Je ne sais pas s'il a suffisamment de vitesse. Et oui, 73 centièmes pour Steve Locher. Alors, je connais un collègue dans la cabine radio d'un côté qui doit être très inquiet. C'est Franck Cobell qui a engagé un gros pari sur cette histoire, sur la victoire de Locher. 73 centièmes. Va-t-il faire comme Joël Gaspeau en 1987 ? Allez Steve. 38,55. Oui ! 2,37,54. Plus d'une seconde d'avance sur Tomba pour Steve Locher qui sera au pire deuxième. Il était déjà deuxième il y a deux ans derrière Tomba. Et maintenant, c'est peut-être la victoire pour Steve Locher. La chance, il faut avoir deux super manches. Je crois que aujourd'hui, je crois que j'ai risqué. Et puis, je crois que ça a marché. Je suis super content d'être... Je crois que j'ai pris ma revanche il y a deux ans quand j'avais fini deuxième derrière Alberto. Je crois que j'avais envie de vendre des